Quand on se laisse aller à l'esprit du monde, on peut avoir l'impression que Dieu a lancé les dés le jour de la création et que depuis, il est un peu dépassé par sa propre création. Les choses lui échappent. Évidemment, il n'en est rien. Dieu ne saurait être débordé par de simples créatures. Et lui-même a un projet. Il ne fait rien en vain. Comme nous l'avons médité hier, il n'a pas choisi de se faire homme. Il ne reste pas homme au milieu de nous sans avoir un projet particulier. Le mystère de Noël et le mystère de l'Eucharistie, dans la manière dont ils sont liés, nous enseignent que Dieu veut établir en nous une communion profonde, une communion d'amour. Nous enseignent que Dieu veut quelque chose de nous. Il veut que nous l'aimions comme il nous aime. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Dieu veut que nous l'aimions comme il nous aime, c'est écrit dans l'Évangile. Le Seigneur Jésus nous l'a dit très explicitement. Ce commandement, parfois, peut nous effrayer. On se dit, il nous a aimés jusqu'au bout. Serais-je capable d'aller jusqu'au bout ? Mais le mystère de Noël, et c'est bien ce que nous contemplons dans le mystère eucharistique, Mais le mystère de Noël, qui lui est lié, nous permet de prendre la discussion sous un autre angle. Comment Dieu nous a-t-il aimés ? Simplement, en toute simplicité. Qu'y a-t-il de plus simple qu'un enfant abandonné contre le sein de sa mère, un enfant qui nous tend les bras et nous fait risette ? Et parler ainsi n'est pas abandonné les hauteurs de la vie spirituelle. On peut le dire tout autant de l'Eucharistie. Qu'y a-t-il de plus simple qu'un bout de pain azime rond, qu'une hostie blanche ? Dieu veut que nous l'aimions en toute simplicité. Or, la simplicité de l'amour qu'on porte à un enfant requiert une absence totale de duplicité. On ne triche pas avec un enfant. Or, Dieu a un cœur d'enfant. C'est pourquoi il nous faut être intègre. Car il veut tout notre cœur, pas seulement une partie. L'aimer tout simplement, ça veut dire l'aimer totalement. Ça veut dire aussi l'aimer en toute humilité. L'humilité, nous l'avons dit souvent, est cette capacité d'être en vérité. L'avantage de se présenter devant un enfant, c'est qu'on n'a pas besoin de jouer la comédie. On sait qu'il n'attend rien, qu'il ne demande rien. Il ne veut pas que nous nous présentions sous un jour favorable. Il veut que nous l'aimions, que nous l'accueillons. L'amour humble est l'amour vrai. Mais l'humilité se vit toujours dans la pudeur. Il y a une manière d'aimer humblement qui fait qu'on se cache. Non pas, on se dissimule, bien sûr. Mais devant celui qu'on aime, on n'étale pas ses grandeurs. Ça peut même être gênant. C'est bien ce que Dieu fait. Lui qui est infini, il se fait petit enfant. Il ne veut pas nous gêner, il ne veut pas nous embarrasser par sa grandeur. Il se met à notre hauteur. C'est avec cette dimension d'âde-l'amour sans doute que nous avons le plus urgemment besoin de nous réconcilier, nous qui croyons que nous pouvons nous faire aimer par nos talents, nous pouvons nous faire aimer à cause de nos grandeurs, ou des beautés que nous nous prêtons, ou des perfections que nous pensons avoir acquises. Dieu laisse tout cela de côté. Il se donne à nous tout simplement, en toute humilité. Enfin, dans la crèche, comme sur l'autel, Dieu montre comment il nous aime, un amour vécu dans l'obéissance. Il n'y a aucun moment de sa vie où le Seigneur Jésus n'ait pas été dans l'obéissance. Le grand moment de l'incarnation est une obéissance au désir du Père de rassembler ses enfants dispersés. Tout au long de sa vie d'enfant, il a été obéissant à la Vierge Marie et au bon Saint Joseph. Dans l'Eucharistie même, il est totalement obéissant, soumis à la volonté et à la parole du prêtre qui décide de prononcer les paroles de la consécration. Ainsi, aujourd'hui encore, le Seigneur, dans les sacrements, obéit à son Église. Là encore, il y a un point de guérison à accueillir du mystère de Noël, à recevoir dans le mystère de l'Eucharistie. Pour nous, obéir à Dieu, ça veut dire se conformer à un certain sentiment intérieur, à une certaine compréhension que nous avons de Dieu ou de ce qu'il nous demande. Ça n'est qu'une partie de l'affaire. Il y a aussi à obéir à l'objectivité de la parole telle qu'elle est formulée dans les Évangiles, telle qu'elle est expliquée et interprétée pour nous par des créatures humaines, certes, qui nous semblent à de nombreuses occasions faillibles et faibles, certes, mais qui sont les successeurs des apôtres, qui sont ceux que Dieu nous donne pour nous guider sur les chemins de la sainteté. Le mystère de Noël, comme le mystère de l'Eucharistie, se vit en Église. Finalement, quand on prend conscience de toutes les qualités communes et conjointes de Noël et de l'Eucharistie, on peut se dire que finalement, l'Eucharistie, c'est Noël. Ce magnifique mystère de la présence réelle de Jésus au milieu de nous aujourd'hui, de Jésus qui attend de nous que nous l'aimions, qui attend de nous que nous lui demandions sa grâce, qui espère que nous allons coopérer avec lui pour notre salut, mais pas seulement notre salut propre, pas seulement pour le bénéfice que nous en tirerons nous-mêmes, mais pour le monde entier. Car cette préparation à Noël, dans laquelle l'Église nous a engagés par le temps de l'Avent, porte son souci que la venue de Jésus dans le monde n'ait pas été vaine pour aucune âme. Car Dieu offre son salut à tout homme, il veut que tout homme soit sauvé. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.